oh bonjour bonjour c'est jeffrey la diaspora ça va bien là je suis en prise avec un récupérateur d'eau je t'avais dit un récupérateur d'eau tout long tout grand il est tellement long on va mettre quand même la seule des parpents pour se rélever un peu comme ça quand on vient chercher l'eau on peut mettre un asso en dessous et le robinet qui est à la base qui sera à la base du récupérateur d'eau ici on va mettre le robinet et ben après quand ce sera là dessus rehaussé on pourra mettre le seau en dessous et pour récupérer l'eau sous le robinet maintenant là il va falloir qu'on coupe alors on va couper à cette hauteur j'ai fait la marque de marqueur ici hop 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 et ça va rentrer dans le trouve ici qu'il y a en haut du récupérateur d'eau mais il va y avoir un opercule l'opercule du récupérateur d'eau je te le montre attend hop 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 l'opercule il est ici il est ici mais on a coupé on vient juste de couper hop 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 dans le récupérateur et l'eau va couler fiou dedans et trop bien tu vois ça ça va venir ici là où il y a la marque que tu vois là bon ben on va bosser un petit peu je te fais un gros bisou je te dis à bientôt je te récupère je te reprends je te tiens au courant allez tu souscris tu mets j'aime tu suis mes aventures même si c'est des aventures domestiques des prix courage et de compagnie je te fais un gros bisou à bientôt je te reprends je suis de retour bon ben j'ai enlevé le tube de gouttières et j'ai rajouté ça là c'est pour un peu filtrer là tu vois ces petits trucs là en plastique là espèce de grillage de gouttières je voulais le faire avec des grillages à poules mais j'en ai trouvé dans le magasin je l'ai acheté ça tu peux pas le mettre pas au dessus c'est un peu compliqué quand tu veux le mettre au dessus comme ça et en fait tu enlèves ta gouttière et tu le mets par en dessous clac et ça se clipse tout seul tranquille tu se clipse tout seul après si tu es un peu décalé tu mets ta main au dessus tu appuies et c'est bien mis ça fait clips c'est bien voilà c'est d'habitude les gros des trucs comme ça c'était un peu un truc pareil mais avec une grosse boule au dessus pour bien arrêter les feuilles que tu passes ta main autour tu enlèves les saletés quand il a trop plu mais là ça serait un peu coincé dans le ça va être galère à chaque fois pour enlever les saletés les feuilles qui se seront accumulées les mousses des tuiles tout ça mais c'est pas grave bon il faut mettre ça de toute façon au moment moi je vais couper mon tube de gouttières et puis je vais leur remettre ici et après je te reprends je t'explique tout ça je te fais un gros bisou je te dis à bientôt j'ai fait la diaspora ça va bien où il a bien du soleil ça brille moi je vais découper un petit peu là je vais découper à peu près à 5 cm du trait on voit rien il ya trop de soleil je découpe à 5 cm du trait comme ça ça va rentrer je vais découper là comme ça là il y ici là ça ça va rentrer dans le récupérateur d'eau ça va dépasser ça va rentrer dedans bon je te fais un gros bisou je te dis à bientôt je vais couper ça je te laisse à bientôt tcheteh salut je suis de retour les choses se passent les choses se passent bon mais j'ai remis la brochette mais je vais l'enlever tout à l'heure là j'en ai mis je sais plus comment ça s'appelle c'est une espèce d'enduit qui colle et j'ai mis ça à l'intérieur là entre les deux parois ça va couler bien demain ou dans trois jours j'enlève la brochette comme ça je suis sûr c'est coulé et il n'a pas de problème maintenant tac 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 tu descends il est fixé ce couvercle et j'ai mis le le récupérateur d'eau en dessous c'est dire à dire en français bon ben tu vois les très long des sens jusqu'en bas c'est vraiment la colonne comme je te l'avais dit dans notre épisode bon eh ben il me reste plus qu'à fixer mon couvercle dans mon dans mon récupérateur et puis après on va peut-être essayer de fixer le récupérateur sur le mur bon je te fais un gros bisou et puis quand tout est fait je te tiens au courant à bientôt je suis de retour c'est j'ai pris le dios pour un bon ben tu vois ça y est c'est fait j'ai tout monté bon il me reste plus qu'à percer alors donc je disais là il dit quoi il dit c'est 300 litres à 300 c'est baron bon comme je l'ai monté là dessus les 300 litres je vais pouvoir en bénéficier et quelqu'un m'a amené avec la voiture pour aller chercher des des trucs comme ça des parping et maintenant qu'est ce qu'on fait donc il y en a ça il faut faire un trou au fond faire un trou au fond comme ça l'eau pourra s'écouler par là mais après je vais mettre je vais mettre un robinet je vais te montrer le robinet est comme ça le robinet il est très bien ce robinet il ya on ya off quand tu tournes on off tu sais quand c'est ouvert quand c'est fermé hop ici on voit pas bien si c'est on si c'est off on voilà ça y on voit je n'ai pas mis le net mais je vois quand même là c'est off voilà on voit les f tu vois les f voilà c'est off il ya deux f moi je connais pas l'anglais et en tout cas une chose de sûr c'est qu'au bout c'est comme ça donc au bout je vais pouvoir mettre même directement le tuyau d'arrosage avec les nouvelles connectiques là tranquille et voilà et tu peux arroser après comme tu veux où tu veux quand tu veux ben je te fais un gros bisou moi je vais je m'en vais viser viser ça là dessus mais d'abord je vais percer un petit peu je vais m'amuser je perce en plusieurs fois j'ai pas la mèche qui fait de la bonne largeur mais c'est pas grave on connaît comment il faut faire moi je te fais un gros bisou je te dis à tout à l'heure quand tout est monté je te montre hé hé à bientôt allez ouais je suis de retour c'est j'ai fait la diospora bon bah tu vois j'en ai un petit pied là entre temps je vais me faire une petite pause et voilà on a le arbutus on est au bras et ben on a des petits problèmes il a des feuilles qui sont abîmées donc moi qu'est ce que je vais faire je vais enlever les feuilles parce qu'en fait il aime pas trop l'humidité il a eu beaucoup d'humidité donc il est comme les pieds de tomates il aime pas trop ça donc on va enlever les feuilles malades faut que ça rentre pas tout le pied malade voilà pour qu'ils puissent pousser en toute intégrité et garder sa santé toutes les feuilles malades on va on va les couper j'ai bien lavé le ciseaux avant de devenir faire ça je veux pas le rendre encore plus malade ce que j'ai pas envie de le perdre j'ai tellement de difficultés à l'avoir celui là alors tout ça s'est abîmé faut tailler faut tailler les chiens sont excités parce qu'il y en a du monde il y en a tellement il y en a du monde qui sort de l'église les condoléances à celui qui est décédé j'espère c'est pas le coronavirus bon alors on coupe tout ce qui est malade voilà en tout cas on essaye ce qu'on veut pas voir se propager la maladie ici on en a beaucoup de plantes allez hop chaque feuille qui va être un petit peu noir si je coupe voilà bon je vais m'arrêter là peut-être il y en a plein de bestioles qui volent là voilà on va laisser comme ça on va voir dans quelques jours quelle tête il fait voilà très bien bon sinon je vais te montrer on en était à faire un trou pour mettre le robinet ça y est j'en ai fait mon trou si tu vois bien si tu vois pas tu vois pas je fais un trou c'est un peu dégrasse mais c'est pas très propre mais mon dos t'as vu ça ça rentre tout mon gros doigt j'ai des gros doigts il rentre tout mon doigt bon eh ben je te jure je l'ai pas fait avec les dents je l'ai fait avec une perceuse je te montre pas la marque ça va faire la publicité je n'ai pas fait la publicité alors maintenant je n'ai plus qu'à visser mon robinet et mon robinet et tu vois là il a comment dirais-je il y a je me rappelle plus comment dire un joint voilà il y a un joint ici hop le joint hop on lui laisse on l'enlève pas parce qu'on en a besoin pour faire un peu l'étanchéité est-ce qu'on arrive à visser ce truc ben oui ça va visser très bien oh là là on va être perfecto maintenant on a 300 litres au lieu de 220 litres c'est trop bien on est trop content voilà voilà on va avoir un beau robinet on vise plus on vise pas plus non on va laisser comme ça voilà c'est très bien maintenant on va mettre off voilà comme ça c'est off et voilà ah bah c'en est fini oh là là c'est très bien 300 litres comme ça on est content on n'est pas content on va pouvoir s'applaudir tranquille ça donne comment ça et voilà il y a la perspective de vue en tout cas je suis bien content parce que ça n'est un travail de fait je te dis à bientôt, je te fais un gros bisou et puis tu prends soin de toi je reviens bientôt là je vais aller creuser des trous pour planter des arbres je vais en planter peut-être deux deux pommiers et puis après il me restera trois pruniers à planter bon allez bisous il y en a un train qui passe, il arrive l'autre jour, il y a longtemps je t'avais montré qu'on essayait de faire des transformations ici et oui on a fait des transformations on a mis un 300 litres ici pour récupérer l'eau elle est fixée au mur tranquille, tu vois mais là je viens encore de couper je vais rajouter un truc comme ça hop pour récupérer l'eau pour aller là-dedans ici comme ça dans ce baril là tu vois comme ça on a 220 litres ici et 300 litres ici oui ça va être rigolo bon on va récupérer plein d'eau bon je vais continuer à travailler un peu je vais t'expliquer on va faire le tour tu vois il y en a plein de bazars un cultive de champignons non on mange pas de champignons il connaît pas les champignons mais sinon on a des tomates et on a aussi un gros cornichon qui est devenu un concombre j'adore les cornichons comme ça et cornichon cornicombre hé 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 bon tu vois voilà j'ai pas besoin de te montrer j'ai pas besoin de te dire toi-même tu vois c'est comme ça c'est surélevé donc là on va récupérer tu mets un seau en dessous tranquille tu mets un érosoire tu es repris hé 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 et bien c'est bien il y en a fixé comme ça au mur on est tranquille récupération de l'eau bon ben toi-même tu vois ben je vais continuer là je vais essayer de rajouter le morceau qui manque et puis je te fais un gros bisous je te reprends quand j'ai rajouté je te dis à tout à l'heure oh c'est encore moi bon ben là ça va être très loin j'ai pas encore fait bon je suis entrain de j'ai ramené la pièce que je vais mettre là comme je te dis tout à l'heure je vais la mettre j'ai mis de la colle 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 je mets vraiment de la colle parce que moi je sais pas trop comment je suis pas je suis pas goutieriste hé 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 je sais pas comment faire moi je fais comme ça comme un cochon mais au moins après ça va passer de faire un ça va rester comme ça bien fait bon je vais mettre ça et puis après je suis à toi je te fais un gros bisous je te dis bientôt encore une fois allez allez j'en ai des lézards partout j'en ai vu un lézard qui est monté là tout à l'heure est-ce qu'on va le trouver non il s'est caché le lézard il s'est caché je sais pas où il est il s'est caché il s'est bien caché ah il est là il est là est-ce qu'on le voit si on le voit hé 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 on voit les pieds de lézard il a bougé oh il est monté oh il s'est caché bon le verre a plu là oh la 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 il était trop mignon enfin bref oh j'ai avancé un peu le travail hop ça y est je fais ça comme un cochon hé 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 mais j'ai enduit ça j'ai bien enduit ça regarde ça comment j'ai bien enduit ça avec mes doigts j'en avais plein les mains j'étais obligé d'aller me laver les mains hein et j'entends des lézards qui passent qui repassent tout ça c'est trop rigolo bon et bien en fait regarde là c'est comme ça bon tout est bien enduit etc j'ai fait le tour avec mon doigt tatata moi je connais pas donc je fais n'importe quoi c'est pas grave on va voir si ça fonctionne maintenant en haut là il y a le truc pour tenir la gouttière il va falloir que je revisse j'ai emmené mon coteau suisse là je vais le revisser pour bien tenir la gouttière et puis je te reprends tout à l'heure après ici là on va rajouter un tuyau qui va comme ça c'est le tuyau d'extraction qui est normal qui est fourni avec et je vais rajouter aussi un tuyau qui va être tchouc dans le bas comme ça un autre tuyau que je vais l'emboiter dedans et je vais essayer voir si ça fonctionne bon je te dis à tout à l'heure bon alors bon il y en a des camions qui passent il y en a des chiens qui aboient bon ça avance le travail bon ben alors j'ai fixé ça un tube de 40 si tu cherches le tube hein c'est un tube de 40 attends voilà c'est comme ça ça c'est la référence le magasin j'efface le magasin ah non c'est il y a pas de marque bon c'est un type pvc pour le jardinage bricolage voilà donc diamètre 40 aux normes européennes oh il y en a une abeille qui vole autour de ma tête euh longueur la longueur c'est pas important après ça dépend moi j'ai pris un mètre environ bon ça c'est pas un problème la longueur moi j'avais besoin très long donc j'ai pris très long le plus long j'ai pas pris vraiment le plus long sinon ça faisait 1m 52m mais j'ai pris peut-être un mètre à peu près un peu plus d'un mètre mais si tu veux la référence tu sais que ça va avec ce type de 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 matériel que tu fixe sur la gouttière tu connais le modèle je te l'ai montré il est ici voilà tu trouves ça dans tous les magasins de jardin bricolage il y en a pas de problème bon maintenant moi comme j'avais besoin d'un peu de coudées comme ça là hein j'ai pas acheté un coude ça coûte trop cher j'ai pris un pistolet chauffant un pistolet qui souffre de l'air chaud et j'ai tordu ça et je l'ai passé sous le robinet d'eau froide et ça l'a refroidi ça l'a figé comme ça c'est la la c'est thermo thermoformage je l'ai thermoformé moi-même t'as compris j'avais envie de faire un coude et ben j'ai fait un coude gratuit juste je paye l'électricité tu vois bon tu n'as pas besoin de payer l'électricité pour couder ton tube de pvc t'as compris si tu le payes les coudes c'est pas bien alors mais j'en ai acheté des coudes pour les gouttières et je crois je n'aurai peut-être pas besoin je vais les donner au frère enfin bref je vais déposer ça chez ma mère mais sinon ça je vais le fixer là je vais te montrer comment ça va faire ça va venir ici et ça va sortir d'ici là hop je vais le mettre là-dedans tranquille hop et une fois que c'est fait et ben je te reprends à bientôt ouais j'ai pas filmé j'ai cru que j'ai filmé ça y est j'en ai mis le coude ici tu vois ça sort comme ça je l'ai fixé là tranquille j'espère que j'ai tout filmé pour te montrer donc t'en as aussi si j'ai pas oublié de te filmer la référence du tube ce n'est pas la publicité en tout cas c'est très facile si tu veux faire pareil tu fais pareil tu vois il faut de la colle d'enduit il faut ce type de matériel que tu trouves dans tous les jardins de magasins de bricolage c'est dans les rayons qui sont à l'extérieur c'est là où tu as les dalles les gouttières et tout ça et ben toi tu peux rajouter ta gouttière tranquille tu coupes 12 cm de ta gouttière exactement 12 cm et tu mets ça et tu es tranquille et après si tu achètes un tube c'est un tube 40 la référence elle est là tu n'as qu'à pencher ton téléphone portable ou alors je vais faire comme ça attends tu en as la référence là si tu vas acheter pareil tu fais un arrêt sur image tranquille tu fais copie d'écran et puis tu vas acheter la même chose tu as compris bon ben moi et comment j'ai fait pour couder ça parce que j'ai pas acheté un coude t'as vu c'est coudé pourtant c'est coudé avec le pistolet chauffant j'ai pris le pistolet chauffant j'ai coudé ça tout seul tranquille c'est comme un grain tu vois avec mes deux jambes mes deux bras j'ai fait ça et hop ça vient comme ça pour couder si tu veux voir vraiment c'est pas droit c'est bien coudé ben tu suis comme ça et après ça bifurre comme ça pop dans le seau et on est tranquille tu vois on récupère encore de l'eau toujours des moyens pour récupérer de l'eau tu fais des rafistolages tranquillement et si tu as la copa dans l'oeil tu es bien bon je te fais un gros bisou je te dis à bientôt là je vais faire la fête pour fêter mon nouveau tuyau que j'ai bien réussi je vais faire la fête bon je te fais un gros bisou à bientôt